Donc, je continue. Alors, on va parler ou bien on va décrire des êtres vivants, c'est-à-dire ces êtres vivants sont des humains ou bien des animaux. Des humains, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, ainsi de suite, ou bien des animaux. Finalement, on va écrire des portraits. Les portraits, c'est-à-dire un texte dans lequel je décris quelqu'un. Ça va? Donc, premièrement, comme on a déjà lu le titre de l'unité, à grands traits. Qui peut me dire que veut dire cette expression? Ça veut dire quoi à grands traits? Donc, raconter ou décrire à grands traits signifie brièvement, sans rentrer dans les détails, comme on va à grands traits. D'accord? Donc, je décris quelqu'un sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire seulement, par exemple, je décris son physique, comment il est. Il est gros, il est mince, il est long, il est petit, sans détailler la description. Ça va? Si je vous demande, par exemple, de me chercher le synonyme du mot trait dans le dictionnaire. Ça va? Alors, moi-même, je veux directement vous donner le synonyme de ce mot. Ce mot, le mot trait, ça veut dire effet, trace, marque, la qualité de quelqu'un, etc. Ça va? Donc, en général, tout ce que je viens de dire, c'est de se limiter ou bien de faire la description de quelqu'un, d'être vivant, d'être humain, par exemple, ou bien des animaux. D'accord? Maintenant, s'il vous plaît, observez bien l'illustration de cette page. Regardez bien cette illustration et dites-moi ce que vous voyez. Premièrement, qui sont les personnages présentés dans cette illustration? Donc, comme vous voyez, on a des êtres vivants. Donc, ce ne sont pas ni des animaux, ni des insectes, ni de choses. Donc, c'est très clair que ce sont des êtres humains. Donc, on voit des hommes, on voit des femmes, on voit un petit bébé. Regardez ce petit bébé, ça montre bien. Donc, son visage, ça montre bien qu'il est à un âge petit, n'est-ce pas? Et on voit d'autres êtres humains qui sont plus âgés que celui-là. Ça va? Comment on voit? Où se trouve-t-il? Est-ce que ça s'éclaire où se trouve-t-il? Donc, on ne peut pas savoir précisément où se trouve-t-il. Mais peut-être que c'est une réunion de famille, il se trouve dans une chambre, il se trouve à la maison. Donc, comme ça se voit parce que ces personnages se ressemblent très bien. Donc, ils ont un trait de caractère semblable. La scène se passe, à votre avis, pendant le jour ou bien pendant la nuit? Donc, c'est pendant la nuit. Comme on voit que tout est noir, il fait sombre. Alors, on peut dire que la scène se passe pendant la nuit. Donc, que font ces personnages? Que font-ils? Est-ce qu'ils se discutent? Donc, comme on voit, tout le monde est muet, n'est-ce pas? Donc, personne ne parle à l'autre, tout le monde se regarde. Donc, regardez, il y a ici un personnage qui regarde ce petit bébé. Il y a deux jeunes filles ou bien deux femmes, trois femmes. Il y a ici un homme. Comme vous voyez, il y a ici une jeune fille. Donc, ces personnages ne parlent pas ensemble, mais plutôt, ils regardent quelqu'un. Et comme on voit, le regard se fixe sur cette jeune fille ou bien ce jeune bébé. Alors, ça ne se voit pas très bien clair si c'est une fille ou c'est un garçon, mais plutôt, c'est une fille comme elle porte un bracelet. D'accord? Regardez le bracelet. Donc, ça montre très bien que c'est une jeune fille. Ça va? Alors, tout le monde a le regard sérieux. Ils sont sérieux. Ils ne s'amusent pas. Ils ne discutent pas. D'accord?